Tu as envie de lui mais ton corps ne coopère pas, tu te demandes si tu es normal, tu ressens beaucoup de désir pour ton conjoint mais ton corps se bloque au moment de la pénétration, sache que tu es au bon endroit, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo t'apportera des good vibes et des belles énergies. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mame Dantibadian, je suis coach et thérapeute spécialisée en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent du vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Je suis la créatrice de la méthode Je guéris du vaginisme qui est une méthode holistique qui a déjà aidé plusieurs centaines de femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier. J'ai moi-même été dans ton cas, j'ai souffert de vaginisme, j'ai réussi à guérir après un long parcours et sur cette chaîne, je te donne un raccourci avec des conseils et des astuces que j'ai appliquées à moi-même et qui ont fait leur preuve auprès de femmes que j'ai accompagnées à guérir du vaginisme. Le désir peut être présent mais le corps se brate en général, il peut s'agir du vaginisme. Il est tout à fait normal que le corps se brate s'il y a un blocage d'ordre psychologique par rapport à la pénétration ou à la sexualité en général. Ce blocage peut avoir plusieurs causes, ça peut être dû à des traumatismes sexuels antérieurs, une méconnaissance du corps de la femme, une éducation stricte et taboue. Pour traiter le blocage, il faut réhabituer le vagin à la pénétration avec des exercices physiques comme les exercices avec les dilatateurs vaginaux et travailler sur les blocages psychologiques en entreprenant une thérapie par exemple. Avoir envie de son homme et ne pas pouvoir avoir des rapports sexuels avec pénétration est le quotidien de la majorité des femmes qui souffrent de vaginisme. Bien sûr, certaines d'entre elles sont pleinement satisfaites avec une sexualité sans pénétration. Pour d'autres, c'est un véritable calvaire et j'en faisais partie. Elles éprouvent du désir pour leurs partenaires mais la pénétration est impossible. Lorsqu'elles rejoignent le programme, elles ont souvent l'impression que leur couple ne va pas survivre à cette situation si elles ne réussissent pas à guérir. Et notre rôle, c'est de les rassurer et de leur faire comprendre qu'elles ne doivent pas se mettre la pression car le vaginisme n'aime pas la pression. Elles ont pris conscience que leur problème n'était pas un manque de désir mais un blocage qui les empêchait d'accueillir le pénis de leurs conjoints en elles. Après avoir effectué un grand travail d'introspection à l'aide des accompagnatrices et des cahiers d'exercices délivrés dans le programme, elles ont pu lever le voile sur les blocages qui les empêchaient de guérir. Ce travail d'introspection est progressif et permet d'avoir des déclics nécessaires pour guérir. C'est la raison pour laquelle les accompagnatrices sont présentes pour aider les femmes à enclencher les leviers mentaux pour se libérer de ceux qui les bloquent. Voilà pour toi, j'espère que la vidéo te sera utile pour prendre conscience que si ton corps se braque au moment de la pénétration, c'est qu'il y a bien une cause à cela. Pour venir à bout, il convient de travailler sur ce blocage au niveau psychologique en se faisant accompagné par des spécialistes en la matière. Ensuite, il faut effectuer des exercices pratiques en amont pour venir à bout du blocage sur l'aspect physique. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'as le plus parlé, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger la mini-formation gratuite qui s'intitule « Les 7 plus une clé secrète pour guérir du vaginisme » que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Je t'invite aussi à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir régulièrement du contenu de qualité et des pépites pour t'aider dans ton processus de guérison du vaginisme. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici-là, crois en toi, en ta guérison et n'oublie pas que le vaginisme se guérit très bien. Je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501